Une petite anecdote, mes coéquipières ou mes adversaires font toujours attention à leurs pieds parce que j'affectionne en fait aller en bas. Lorsqu'on fait de l'escrime, on pratique, on est très fléchi et donc du coup le centre de gravité est très bas et lorsqu'on arrive à toucher le pied, on recherche en fait à déstabiliser. Et donc l'adversaire qui est obligé de retirer le pied en fait est en déséquilibre. Et donc du coup cette fameuse touche au pied permet en fait de l'atteindre au plus profond. Psychologiquement c'est très dur de prendre une touche au pied. Donc j'adore ça. C'est ce que tu conseilles de faire. Et de temps en temps je te colle les chaussettes mais en plus pas, c'est pas de ma faute. C'est ce que tu conseilles de faire en reviste, comment ça se passe justement ? En fait, c'est vrai que c'est une touche très technique. Mais à un novice, je dirais juste ferme les yeux et va à fond. Le geste le plus simple, c'est le coup droit. C'est l'allongement du bras suivi d'un déplacement des jambes vers l'avant. Et le faire le plus vite possible parce que c'est un sport de réflexe. Donc c'est vrai que si avec le temps on arrive à trouver en fait cette facilité d'aller de l'avant, après c'est tout simple. Comme le pied est sous la main, sous le genou, en fait on recherche juste à rester dans l'axe du genou. Et la main elle tombe et on tombe normalement sur le pied parce que c'est vraiment dans la ligne droite. Donc voilà, allongement du bras et juste on recherche le genou et on baisse la main et on arrive sur le pied. C'est jouissif. Merci. 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 Merci.